bonjour à tous et bien je vais faire une petite vidéo rapide aujourd'hui concernant le le photo transistor à ssr 3211 voilà bon ben je les ai découvert il ya quelques temps puisque j'avais des problèmes avec un photocoupleur classique il n'arrivait pas à bien commuter lorsqu'il était on va dire le lorsque le niveau qui attaquait la led était fourni par un mcu qui donnait du 3,3 c'était un peu compliqué et il se saturait mal j'ai pris j'ai pris celui ci donc on l'a dit c'est le assr 3211 qui présente à mon avis le double avantage c'est que ici au niveau de la led d'excitation il a besoin de peu de courant pour le saturer et qu'en plus ici entre la sortie 4 et la sortie 6 en fait j'ai un duo de mosfet et donc le signal peut être bidirectionnel c'est à dire il peut aller de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche ce qui est parfois intéressant lorsqu'on veut relier deux ports de mcu ensemble et on sait pas forcément dans quel sens ça va fonctionner voilà donc j'ai fait ce petit montage on va l'essayer en statique donc ici j'ai utilisé un anneau pour récupérer ses tensions de 3 volts 3 et de 5 volts donc ici via le fil jaune j'envoie un 3 volts 3 il traverse la résistance il vient exciter la led ici ici sur un des des pôles du montage des deux mots fait en fait donc on va dire on va dire sur la partie allez on va dire amont de la sortie j'ai mis le plus 5 volts et ici c'est relié via une récence de limitation de courant une led ouais là on voit qu'elle est qu'elle est allumée donc si j'enlève la tension de commutation 3 volts 3 elle s'éteint voilà alors oui j'ai oublié de dire aussi c'est que la résistance air on des boss fêtes et eau est correct elle est de l'ordre d'une dizaine d'hommes donc lorsqu'en général on branche derrière des résistances de 330 1 kg etc elle est on peut la considérer comme négligeable bien maintenant on va vérifier temps dans l'autre sens l'autre sens de conduction et alors on conduit de la gauche vers la droite le courant passe de la gauche vers la droite on va voir si c'est vrai aussi si on fait passer de la droite vers la gauche je vais donc ne plus envoyer un 5 volts ici ici je vais enlever cette led et la mettre dans l'autre sens du moins vers le plus je suis désolé de temps en temps d'entendre mon perroquet désolé voilà là je vais mettre un plus et ici voilà donc là on voit bien qu'ici j'ai une polarité une polarité moins on va dire 0 volts là j'ai un là c'est du plus donc il vient dans l'anode 2 de la led et il traverse ici via sa résistance il repart au 0 volts donc ça marche bien dans les deux sens bien maintenant on va faire quelques quelques essais en fréquence donc pour cela j'ai fait un petit générateur de signal carré avec le nano et le on va venir le mettre ici sur la en fait c'est ce signal carré que vous qu'on va le voir s'il le faire apparaître ou pas en sortie le laisser passer donc je vais garder toujours mon 3 volts 3 ici de commutation et là donc alors par contre je vais rebrancher à l'endroit pour pas avoir quelque chose de propre voilà donc on voit on voit sur le silo 1 le le signal que l'on a en avant je coupe la commutation oui ça coupe voilà alors ce que j'ai fait quand même j'ai en sortie j'ai quand même franchi une charge bon voilà j'étais un peu fort j'ai mis là j'ai gardé la résistance de la led de 330 ohms de tout à l'heure c'est un peu limite ça serait mieux de mettre un kilo en charge à kilom mais c'est vrai que j'ai remarqué si on reste en l'air et bien on va avoir un petit signal parasite en sortie un peu comme si on avait un en fait la résistance hier on peut le dire c'est une espèce de le poule donne le fait de mettre une résistance un poule donne sinon on va on va capter un peu de parasites en sortie donc voilà ce que ça donne donc je suis à je suis à combien de carreaux là 1,2 je suis à 4 carreaux et je suis à 2 microsecondes par carreaux voilà donc c'est quand même le signal il est quand même une fréquence correcte qu'on peut commuter des fréquences entre guillemets assez élevé une chose on voit que les fronts sont également corrects et en fait mon signal n'est pas déformé au niveau on va appeler ça les coins et pourtant ma sonde n'est pas compensée donc voilà donc le signal n'est pas n'est pas déformé donc un bon petit photo transistor à utiliser dans vos montages merci beaucoup au revoir et puis au revoir